C'est important. Ce sera à Lyon, ce sera trois semaines avant un autre France-Allemagne cette fois-ci chez les garçons avec la bande à Didier Deschamps. Ballon shippé par Catenelle, oui, l'ancienne Rémoise qui elle aussi s'impose physiquement, laisse l'avantage, c'est bien arbitré parce que ça profite, Touchen, défense de chez Mick, ça se précise. Montpellier expériment. Montpellier Rémoise performante et surtout assez haute sur le terrain. Oui, je pense que pour le moment, c'est Montpellier qui remporte un peu ça. Les temps où on a peut-être créé la supériorité qu'il faut. Vous avez l'écrou ? Oui, c'est clair. Merci. Il y a l'écrou, Yannick Chandiou, mais ses joueuses également. C'est juste. Le fil de Montpellier. Il y a du temps de contrôler, du temps de prendre la formation. Derrière, ça s'assure que ça plonge dans le dos à Jadra Stock. Donc c'est un peu plus dur pour les rêves. Assez haut de la part des Montpellier. Exactement, peut-être manque un peu de mouvement pour accompagner les trois filles devant. Mais c'est vrai que c'est difficile, déjà, après la récupération, de le reperdre très vite. Un instant méconnaissable à faute à Montpellier. Chosnotte. Intervention de Catenaloui. Et comme si elle subissait, elle aussi, ses débuts de match et l'apathie de son équipe. Effectivement. Bon, là, elle commence à parler, oui, mais elle ne réagissait pas trop. Alors, au début. Pied gauche de Louis. Corbeuse pour Chosnotte. Attention, ça peut aller vite, même si en face d'elle, elle a une rapide et puissante Catenaloui. Joli match dans le match, hein, dans ce couloir. Et pour l'instant, Louis a pris le dessus sur le plan athlétique. Et c'est vrai qu'au niveau de la vitesse, elle n'est pas non plus embêtée au haut niveau. C'est vrai que c'est des filles qui prennent de la profondeur, qui sont assez puissantes et qui, pour l'instant, ont pris le dessus sur les défenseurs raimoises. Jad Nassi était tout seul à l'opposé. Faute d'avoir pu doubler la mise, Montpellier n'a qu'un petit but d'avance. Et le résultat, ce n'est plus le même match. Et Chosnotte, on l'a oublié, Shana Chosnotte, ou la bonne défense, Catenaloui, sur Chosnotte. Ce n'est pas un changement tactique, que ce n'est pas non plus un changement sur blessure, que c'est en fait la joueuse qui aurait dit ne pas sentir d'oxygène dans son muscle. En plus de la seconde mi-temps, c'est aussi des bons indicateurs pour pouvoir, à un moment donné, essayer d'embêter Montpellier. Montaurant, elle déclenche le pressing. Là, il fallait faire un petit pas en avant pour aider la capitaine. Là, ça peut faire mal de victoire par hasard. Et il y a surtout une série qu'il essaie d'entretenir le plus longtemps possible. Là, il y a un match très important à New York dès la nuit. Donc, il faut leur souhaiter de faire un très bon résultat et de garder cette dynamique le plus longtemps possible. Parce que sa récompense, Françif, ou dans le domaine du jeu aérien, elle a pris le dessus sur beaucoup de filles ce soir. De Bilbo, alors que ça commence à se tendre un petit peu dans les duels. On vous l'a dit, on frappe ce corner. Jade Nassi en compte peut-être, non. Encore une fois, la puissance de Catnaloui qui va s'entrer dans la surface. Ça a été touché, Océane Deslandes, elle est sur son pied gauche. En retrait pour la frappe de Marion Tourant. Et ce n'est pas terminé dans la continuité. Catnaloui qui donne ce ballon avec le but. Et position d'or jeu peut-être. Est-ce qu'elle va être validée, cette réalisation ? Le drapeau qui ne se lève pas. Et le but du 2-0 pour Montpellier. Ninan Gueule qui accompagne ce ballon. Et la reprise d'Ouchene, le break est fait. On faisait une situation juste auparavant où ils peuvent la terminer. Donc, on va voir un petit peu. Alors, bizarre quand même la position de... Est-ce qu'elle est remise en jeu ou pas ? Lâche fermée de Jade Nassi qui a essayé. Mais qui a eu, malgré beaucoup d'intention dans ses prises de balles, du mal à peser dans un match qui est de toute façon compliqué pour les offensives de Reims. On les a peu vus que ça soit... Mais la réaction est parfaite. Charlotte Bilbault qui s'est excusée auprès de la Nigériane. Ballon récupéré peut-être par Chosnot. Non, parce que pour l'instant, elle est croquée dans le duel par une excellente Catnaloui, l'ancienne Rémoise qui fait une prestation de haut niveau et qui s'impose en plus physiquement. Il y a faute pour Montpellier, donc c'est un peu étrange. La jambe là aussi de Catnaloui. Grosse, grosse semelle. Mais récupère la faute. Sur Chosnot. Pour qui la siffle, je sais pas. Qui va vite, c'est récupéré par Corbos et stoppé encore par la Muraille. Catnaloui, mais qui est tombé là aussi sur un roc. Donc c'était Noémie Mouchon qui va centrer. Ah, il y a du duel. Partout sur le terrain. Avec Léa Nothel qui va déborder le centre de Léa Nothel. La poitrine. Oh, le geste dangereux. Elle fait un match énorme, Catnaloui. Mais face à Mélissa Gomez. Ça plaît pas trop à Yannick Chandiou. Alors, est-ce qu'elle attend la sortie de sa gardienne ? Ok, mais le sombrero a un met du but. Beaucoup de confiance. Au départ, c'est très bien joué la poitrine. Mais derrière, c'est pas le bon geste approprié pour pouvoir ressortir. Sorti de Nereli à mon désir. De Catnaloui. Elle a joué. Elle a alla jouer face ! Elle a tiré ! Elle a tiré ! Elle a tiré ! Elle a tiré ! C'est un refrain connu dans les vestiaires de foot après les victoires. Et cette joie de Montpellier, Xavier et Fred, elle est assez significative finalement. Et oui, on voit la joie, vous vous rendez compte, on est à de nombreuses journées de la fin, il y a un play-off à la fin et on voit des joueuses comme si elles étaient pratiquement qualifiées pour un top 4. Elles savaient surtout qu'il ne fallait pas se rater, ce soit en rappelant